Mention très bien au lycéen breton qui atteigne cette année 94,2% de réussite au bac. C'est dans le Morbihan que les résultats sont les meilleurs et dans les Côtes d'Armor les moins bons si l'on peut dire. Sur 34 950 candidats, ils sont 2739 à décrocher une mention très bien, ça fait presque 8%. Quant au brevet, il est décroché par 92,2% des candidats. L'économie bretonne relève la tête au premier trimestre 2017 selon l'INSEE. Le taux de chômage recule de 0,4 point à 8,1%, notamment grâce à l'emploi tertiaire marchand. Le nombre de constructions autorisées a augmenté de 11,7% en un an. Et le nombre de créations d'entreprises a augmenté, lui, de 3,1% sur la même période. La société d'énergie marine renouvelable Eolfi s'installe à Lorient. Elle est à l'origine du projet d'éoliennes marines flottantes entre Groix et Belle-Île. La ferme devrait être en fonctionnement à partir de 2020. Elle pourrait fournir jusqu'au quart de la consommation électrique d'une ville comme Lorient. Fin de cycle à Saint-Brieuc, où Bruno Joncourt, maire depuis 2001, passe la main. Élu député de la majorité présidentielle, il était confronté au cumul des mandats. Il abandonne également son poste de président de Saint-Brieuc agglomération. Marie-Claire Diouron, sa première adjointe, est pressentie pour lui succéder à la mairie. Enfin, quelques 150 personnes ont participé ce matin à Plouignot dans le Finistère à une battue. Elle visait à retrouver Dimitri, un morlésien de 20 ans. Sans succès dans la matinée, les recherches se sont poursuivies avec chien et hélicoptère. Dimitri, 1m90, portait un tee-shirt gris au moment de la disparition.